... Bienvenue à tous, merci d'être venus à la Paycon FR. Il y a eu un petit changement de programme pour cause de problème de visa pour l'orateur qui doit venir. Je vous ai ressorti de mes vieux cartons la présentation que j'ai faite l'année dernière à Rennes. C'est pour ça que je parle de Python 3.5. Le but de la présentation, c'est de vous expliquer pourquoi Guido et Yuri ont décidé de mettre en place les mots-clés Async et Await alors qu'on avait déjà le décorateur Coretine et le YieldFrom. C'est quand le pattern Async devient First Class Citizen en Python. Ce n'est plus une espèce de verrue qui vient sur le côté comme on a avec Twisted et le début d'AsyncIO, mais devient vraiment un fondamental du langage comme on peut avoir en C Sharp et dans une moindre mesure avec Node, avec les prémices. Je vais passer très rapidement sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait avec AsyncIO ? J'ai fait un tout petit worker pour Gunicorn pour permettre de pouvoir démarrer un démon en AsyncIO en mode multiprocessing. Donc ça, c'est une astuce vieille comme Unix. On démarre un socket et on se forque. Comme ça, ça permet d'utiliser tous les CPU. C'est une astuce qu'utilise Apache, qu'utilise Nginx, Haproxy, Kamalio pour pouvoir partager justement ce qui se passe au niveau du socket. Et ce qui se passe, c'est que le flux arrive en TCP et c'est le kernel qui dispatche entre les différents workers. Donc ça permet... Et comme en plus, en Python, on a le Yield qui empêche d'avoir deux threads qui tournent en même temps, ça nous permet d'utiliser tous les corps de la machine. J'ai notamment travaillé sur une stack SIP en AsyncIO. Donc ça, c'est un protocole de téléphonie qui permet de téléphoner, de faire sonner le téléphone, ce genre de choses. Et donc, dans le cadre de mon travail, on a dû implémenter une stack SIP pour pouvoir envoyer des messages spéciaux pour pouvoir contrôler les téléphones à distance. Je suis également le commander de Panoramix qui est un binding Asterisk en AsyncIO. Asterisk, c'est un serveur de téléphonie. Et Panoramix, c'est un outil créé par Gawel qui est un des membres fondateurs de l'AFPI. Et puis sinon, j'ai des petites contributions à gauche à droite au niveau d'AsyncIO et de quelques match marks. Voilà. Donc, en fait, attention avec cette présentation. C'est vraiment le but. C'est pour les curieux de l'asynchrone de manière générale. Donc, j'ai fait tout un tas de simplifications de concepts pour éviter justement de noyer les gens sur tout un tas de patterns qui sont dans l'asynchrone, qui sont souvent inhérents à l'asynchrone et pas spécialement spécifiques à AsyncIO. On les retrouve dans TwistD, dans Tornado et Andorre, dans Go et dans C Sharp ou Node.js. Voilà. Et donc, si vous avez des questions, des remarques, vous me dites, oui, ce slide n'est pas bon. Il n'y a pas de stress, mais je préfère qu'on en parle après la conf. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, j'habite en Belgique depuis plus de 10 ans. Donc, je vais vous expliquer comment, moi, j'explique à des gens qui ne sont pas décodeurs, à des sysadmins, à l'intérêt d'AsyncIO et le pattern asynchrone de manière générale. Donc, en Belgique, on aime bien manger des frites. Donc, la friterie, vous trouvez des friteries partout, ouvertes tout le temps. Voilà. On ne meurt pas de faim en Belgique, ça, c'est sûr. Donc, les différents protagonistes, ce sont, par exemple, les canettes de boisson. On a également, on a tout un tas de produits qu'on peut prendre. On a le code qui est représenté par le worker, donc celui qui va assembler, justement, les différentes pièces pour vos frites et votre mitraillette, par exemple. Et puis, vous avez de nouveau de l'IO. Donc, tout ce qui est en dehors du worker, forcément, il interagit avec le monde extérieur, donc c'est de l'IO. Et donc, voilà une friterie qui implémente le pattern synchrone à Bruxelles. Une très bonne friterie que je vous recommande sur la place Flager. Alors, comment ça se passe ? C'est, donc, dans le pattern synchrone, c'est très simple. Vous écrivez votre code. Quand vous écrivez votre code, la deuxième ligne ne va être exécutée que quand la première est finie. Et donc, ici, au niveau de la friterie, ça se représente sous la forme de... Vous avez une file d'attente et la personne qui tient la friterie prend la commande, fait cuire les frites et ne prendra pas la commande suivante tant que la personne n'a pas délivré les frites à la personne qui commande. Voilà. Et donc, en fait, on fait des files d'attente très longues, on attend. Voilà. Et là, maintenant, je vais vous parler d'une friterie qui implémente le pattern async, asynchrone. Et comment on le fait dans le monde réel pour implémenter le pattern asynchrone avec une friterie ? C'est justement avec un petit buzzer comme ça. Donc, comment ça marche ? Et ça, c'est vraiment le principe du pattern asynchrone. Le principal intérêt, c'est de pouvoir faire quelque chose d'autre quand on attend quelque chose du monde extérieur. Et donc, ici, l'exemple qu'on crée, la friterie où on va habituellement, c'est qu'on commande et on nous donne un petit buzzer où il y a un petit numéro dessus. Et comme ça, on peut déjà aller s'asseoir et boire sa boisson et discuter avec ses amis. Et le buzzer buzz quand les frites sont prêtes. Et donc, pendant ce temps, on peut faire autre chose qu'attendre bêtement. Voilà. Alors, quelque chose aussi qui est très important, c'est que le pattern asynchrone et le pattern synchrone sont en fait des patterns qui marchent. On est obligé de les faire fonctionner ensemble pour la simple et bonne raison que quand on fait une coroutine, par exemple, dedans, en fait, le code est synchrone. Je prends habituellement l'exemple avec la programmation objet, la programmation procédurale. Même quand vous faites la programmation objet, à l'intérieur de vos méthodes, à l'intérieur, c'est du procédural. Si je le sors de ma méthode, ça ressemble du procédural. C'est la même chose avec le pattern async. On va faire de l'asynchrone, on va jouer avec le temps, mais à l'intérieur d'une coroutine, là, on est synchrone. On attend, on ne passe pas à la ligne suivante tant que la première n'est pas finie. Voilà. Alors, une question qui est moins vraie maintenant, mais que j'ai eue plusieurs fois, c'est justement, est-ce que le pattern async est toujours plus efficient ? Ben, pas du tout. Il faut clairement comprendre, comme tout outil, il faut clairement comprendre à quel moment c'est intéressant et c'est pertinent. et en fait, donc, il y a aussi quelque chose de très important, le pattern asynchrone, ça ne veut pas dire qu'on lance des choses en parallèle, on les lance en concurrence. Ça veut dire qu'on lance plusieurs tâches, mais qu'il n'y a qu'une seule tâche qui va être exécutée à la fois. Et donc, pour savoir si en fait, le pattern asynchrone peut être plus efficient pour vous, c'est comme dans le monde réel, c'est un équilibre entre le temps pour ordonnancer l'exécution de code, donc le concept switching, le temps qu'on passe à chercher une nouvelle tâche à faire et switcher dessus, et le temps pour exécuter le code. Si on fait une addition 2 plus 2, c'est sûr que ça va aller passer plus de temps à faire le concept switching qu'à exécuter le code. Mais néanmoins, dans SyncIO, on a un super outil qui s'appelle maintenant UVloop et qui permet de drastiquement réduire le temps d'exécution de la SyncIO. Voilà, et donc justement, l'exemple que je prenais, c'était avec le 2 plus 2. Voilà, et donc c'est vraiment intéressant, justement, quand on attend au niveau du réseau. Et donc, comme j'expliquais, donc vraiment, la concurrence et le parallélisme, c'est vraiment deux choses différentes. Si vous voulez faire du parallélisme, exécuter plusieurs tâches en même temps, là, il faut utiliser le pattern multi-worker, donc avoir plusieurs process indépendants qui exécutent des tâches. Voilà. Alors, quand utiliser le pattern à sync ? Alors, il ne faut pas l'utiliser juste pour être en guillemets à la dernière mode, même si maintenant, je pense que la mode commence à, heureusement, s'essouffler, la poussière se pose et on peut discuter plus sereinement. Mais ce n'est clairement pas pour être à la dernière tendance. En fait, ce qu'on constate, je ne connais pas vos différents métiers, mais ce qu'on constate, c'est qu'en fait, le réseau devient le plus important, surtout quand on prend en compte les dernières religions du type micro-services ou tout simplement d'un point de vue plus technique quand on prend en compte tout ce qui est WebSocket ou HTTP2 où on a des protocoles réseaux qui deviennent où on doit interagir dans les deux sens où il ne se passe pas grand-chose mais on doit garder le socket ouvert tout le temps. Ça, c'est aussi un grand bénéfice d'AsyncIO, une patente asynchrone, c'est que garder une socket ouverte, en fait, c'est un petit peu de mémoire et pas plus. Et de plus, avec les tout derniers CPU, en fait, le CPU est très, 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 très rapide par rapport à du réseau. La latence réseau est en train d'augmenter tout simplement parce que le monde mobile arrive et si vous avez déjà utilisé vos smartphones en situation de mobilité, ça peut être assez lent. Il y a des paquets qui se perdent, il y a des latences qui s'ajoutent. De plus, avec les microservices, ça rajoute en plus de la latence réseau, surtout si vous êtes sur plusieurs data centers et gérer les protocoles stateful comme WebSocket où il y a peu de données qui passent par rapport au temps de connexion. Contrairement à du HTTP classique où là, on ouvre le socket et on le ferme quasiment tout de suite. pour toutes ces raisons, on passe beaucoup plus de temps à attendre sur le réseau qu'à faire du CPU. L'autre question que peut se poser surtout des gens qui ont déjà une certaine expérience avec Python et les trades, c'est qu'en fait, quand on regarde les trades avec le GIL, on a aussi le pattern de concurrence qui est implémenté. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir qu'un seul trade qui est exécuté en même temps avec le GIL. Alors, quel est l'intérêt d'avoir mis en plus AsyncIO ? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a le fait que le context switching entre les coroutines AsyncIO est moins cher parce que les trades sont gérés au niveau du Noyau Linux et donc, on bouge, quand on change de trade, c'est le Noyau Linux qui fait le context switching alors que quand on est dans AsyncIO, c'est en fait d'un point de vue Linux, lui, il voit toujours le process Python qui tourne et en fait, c'est dans la machine virtuelle Python qu'on fait le context switching et en plus, ça vous donne le pouvoir de pouvoir décider à quel moment vous switchez et donc, c'est ce qu'on appelle du scheduling coopératif explicite et donc, vous, quand vous switchez, c'est quand vous voyez le mot clé await, là, vous dites explicitement à la machine virtuelle Python ah ben là, c'est bon, moi j'ai fini mon processing, là j'attends du réseau et donc, on peut, le développeur habituellement est plus au courant de ce qu'il est en train de faire alors que pour les trades, en fait, le context switching, il y a tout un tas de règles, ça peut être en cours de route, en cours d'exécution du CPU donc voilà et en plus, ça réduit les risques de rescondition parce qu'on a tout un tas de primitifs dans AsyncIO pour synchroniser les éléments et la dernière chose, c'est que en AsyncIO, en fait, les trades ne sont pas interdits du tout, c'est juste qu'on a une API unifiée justement pour pouvoir gérer les cas quand on est en asynchrone mais il peut arriver aussi qu'on a encore du code synchrone ou qu'on veut écrire sur du file system là on a une librairie qui s'appelle IO Files pour faire ça mais par exemple IO Files sous Linux utilise des trades alors ça je pourrais vous raconter pourquoi mais voilà mais donc AsyncIO permet vraiment de jouer justement on utilise dans la chaîne Virtual Python et si jamais on ne peut pas parce qu'on a exécuté du code synchrone on peut quand même spawner un trade sur le côté et ça reste quand même cohérent par rapport à tout votre code AsyncIO alors l'autre question aussi que j'ai déjà entendue c'est qu'est-ce qu'on doit changer quand on fait de l'asynchrone et AsyncIO en particulier donc c'est pas du tout tout le box Python qu'il faut changer c'est en guillemets uniquement sur la partie réseau donc ça peut paraître déjà gros mais néanmoins sachez que en particulier dans AsyncIO on a beaucoup de Warper pour beaucoup de protocoles et souvent on réutilise des implémentations en tout cas au niveau du code de ce qu'a fait le monde synchrone donc pour les fichiers en fait c'est un vrai bazar pour arriver à faire de l'asynchrone surtout qu'en fait le noyau Linux il vous le dit pas mais il fait il essaie de faire de l'asynchrone pour vous derrière voilà donc c'est pour ça vous utilisez I.O.Files c'est comme ça il n'y a pas de soucis c'est quand même important d'utiliser I.O.Files avec des threads l'exemple concret c'est si jamais vous écrivez ou lisez sur du NFS et que ça coupe au milieu si vous avez utilisé Open directement et bien votre process va être bloqué alors que là ça va être que le thread où il y a l'ouverture qui va être bloqué voilà et sinon pour le reste tout ce que ce soit du CPU générer des données sur nos choses c'est la même boîte à outils que vous avez l'habitude de faire voilà alors en Async.io on a pris le parti d'implémenter à la fois les callbacks et les coroutines tout simplement parce que les callbacks c'est vieux comme l'asynchrone c'est JavaScript n'avait que des callbacks au début par exemple et c'est possible de faire à la fois des callbacks et des coroutines voilà donc les callbacks c'est on lance l'exécution d'une fonction et on dit quelle est la fonction qui va récupérer le résultat alors que la coroutine c'est vraiment on exécute et on met au milieu voilà on met des await pour dire ok ici maintenant je vais me mettre en pause et je vais attendre que les résultats ici de la base de données arrivent avant de continuer ma coroutine donc clairement c'est un pattern beaucoup plus facile pour écrire du code asynchrone avec les coroutines mais il y a quand même quelques cas où parfois on est obligé quand même de faire du callback alors pourquoi Yuhi a mis en place Async await c'est principalement pour cacher en guillemets la magie technique avec les générateurs sur Yelphrom parce que souvent pas mal de débutants se posaient la question ils essayent de gratter dans le code du décorateur coroutine dans le code Yelphrom et sincèrement c'est une perte de temps ça peut être intéressant d'un point de vue académique d'apprendre comment ça fonctionne mais en fait c'est un peu comme quand vous utilisez vous écrivez du Python je pense que la plupart n'ont jamais gratté dans la machine virtuelle Python c'est un peu la même approche c'est un peu le même abstract qu'il faut se faire il faut faire confiance en guillemets à ceux qui ont implémenté le pattern asynchrone et justement l'idée c'est d'être plus simple à écrire avec async await pour aussi avoir la même sémantique que d'autres langages que ce soit C Sharp et je crois que maintenant ça va être le cas aussi en javascript et aussi pour promouvoir une manière plus simple pour écrire du code asynchrone voilà donc pour résumer pour vous aider justement à décider quand utiliser de l'asynchrone quand utiliser des threads et quand utiliser du multi-worker en fait l'async c'est très bien pour le réseau et le GUI ça c'est quelque chose qu'on a tendance à un peu oublier mais dès qu'on fait du GUI type QT TK, Inter et ce genre de choses on a le même genre de problématique tous ont une boucle d'événements et on a des connecteurs en async IO pour se connecter à QT, GTK et ce genre de choses les threads c'est bien pour justement réduire l'effet bloquant du code synchrone si vous avez trouvé une super librairie avec un protocole réseau que personne n'implémente et que vous n'avez pas envie de réimplémenter un async IO vous le mettez dans un thread et c'est pas aussi efficace mais ça marche voilà et puis le multi-worker là c'est pour tout simplement utiliser tous les CPU voilà et quelque chose qui est très important dès qu'on fait un développement un peu conséquent en async IO moi je vois toujours les trois patterns qui sont ensemble et qui travaillent ensemble il n'y a vraiment pas une compétition entre les trois patterns ils sont clairement complémentaires ils ne répondent pas aux mêmes problématiques et pour finir comment je vous recommande de commencer en async IO comme pour beaucoup de technologies je vous recommande d'abord de trouver un projet concret à faire vous serez motivé à apprendre et surtout ça vous permettra peut-être à vous focuser parce que l'API est assez riche dans Async IO et ça vous permettra de focuser justement sur ce que vous avez vraiment besoin alors comme librairie comme framework web je recommande yohttp.web qui est un très bon framework web très fortement inspiré de Flask qui permet justement de faire à la fois du reste du HTTP plus classique et du WebSocket il y a tout un tas d'exemples il y a un tutoriel il y a pas mal de choses que vous pouvez gratter dedans et en fait écrire votre code comme d'habitude avec trois différences ajoutez forcément Async au début des fonctions que dès que vous faites de l'IO il faut utiliser une librairie Async IO donc par exemple si c'est votre SQL vous avez IO PG vous avez aussi IO MySQL et que quand vous allez appeler cette librairie vous allez mettre Await devant et grosso modo ça cette règle va marcher dans 95% des cas et puis quand vous avez un peu joué et que vous avez fait déjà un petit démon qui répond en HTTP voire même du WebSocket alors si le cœur vous en dit vous pouvez commencer à lire la documentation d'Async IO ce qu'il faut bien comprendre c'est que la documentation officielle d'Async IO est très bonne très bien mais pour implémenter des librairies Async IO donc ce qui ne sera peu de chances que ce soit votre cas et tout ça est une question historique à la base Async IO ne devait pas être utilisé directement mais devait servir juste d'évent-loupes communes à Tornado TwizD et compagnie et puis finalement en fait Async IO est tellement simple à utiliser qu'autant l'utiliser directement et là vous pouvez commencer à faire des démos sans comprendre nécessairement tous ces détails par contre ceci est intéressant de comprendre justement les futurs les tasks et surtout les primitives synchronisations parce que justement ça va pouvoir vous permettre de jouer avec le temps de pouvoir exécuter lancer des tasks en background attendre quand elles arrivent et donc simplifier une architecture où quand on est dans le monde synchrone on est obligé de passer par du céleri avoir différents démons des workers ça ne remplace pas à 100% du gros job à la céleri mais pour 80% des cas genre par exemple pour envoyer un bet email avec Async IO on le fait on lance un nature future sur le côté on le fait en fire and forget et on répond directement à l'arcade HCP voilà voilà et là c'est juste un exemple pour montrer un peu comment ça à quoi peut ressembler justement avec IO HTTP du code où là en fait c'est 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 du code assez classique on pourrait écrire aussi avec du flasque où là on récupère le payload json ici on fait une vérification pour regarder qu'il est bien valide au schéma json on fait la création dans la base de données et puis si tout s'est bien passé ici on a un mécanisme de signal pour signaler que ça a été modifié et puis on retourne une réponse donc c'est fort similaire à ce qu'on peut voir avec du flasque donc ici on a en fait un objet request qui contient en fait les attributs de la requête avec les headers ou le payload voilà et pour finir sur AsyncIO l'éco-system est très riche on a une page de wiki où on essaie de maintenir justement la liste des des projets AsyncIO on a un peu du mal à suivre parce qu'il y a de plus en plus de librairies qui sortent et on a rajouté en fait je ne sais pas si vous connaissez dans Pypey donc le site web de toutes les librairies Python on a rajouté ce qu'on appelle un trove classifier donc c'est un espèce de tag on peut dire ça comme un tag un tag framework AsyncIO qui permet justement de retrouver un peu toutes les librairies donc ça c'est aussi pour aider à avoir une gestion de liste plus collaborative voilà voilà c'est tout pour moi et je suis dans les timings j'ai encore un peu de temps pour les questions ok est-ce qu'il y a des questions oui oui il y a un truc que j'ai jamais compris dans AsyncIO et j'ai complètement raté quelque chose c'est que dans tous les exemples dans tous les trucs que je peux utiliser avec AsyncIO on fait un await la fonction synchrone du coup je ne comprends pas pourquoi pas juste utiliser cette fonction de manière synchrone si c'est pour le synchroniser et attendre sur la vidéo donc je répète la caméra donc toi tu ne comprends pas pourquoi on met le await devant c'est ça devant les fonctions pourquoi on n'appelle pas directement la fonction j'ai essayé d'implementer des trucs j'utilisais et autres mais à chaque fois c'était vraiment toujours de mettre un truc asynchrone et l'attendre et de jamais le laisser tourner et puis ah oui d'accord ok ok c'est sûr que quand on utilise que await tout le temps le code peut être synchrone à différents moments après ça dépend en fait de ce que tu veux exécuter par exemple dans le cas d'un démoin en HTTP l'asynchronisme va venir tu vas faire une co-routine et en fait si tu reçois plusieurs requêtes HTTP en même temps il va démarrer plusieurs tasks avec ses co-routines et si dans cette task il y a du aller chercher des données la base de données et ce genre de choses il y a une autre task qui va pouvoir s'exécuter donc ça c'est souvent comme ça qu'on fait dans un démo HTTP après si tu veux jouer justement avec des tasks et ce genre de choses il faut jouer avec le scheduler et là il y a tout un tas de primitives sur lesquelles tu peux tu peux jouer je sais plus si je l'ai mis ou pas voilà mais en fait là on tombe dans tout ce qui est en guillemets théorie de scheduling et donc là il faut commencer à jouer soit avec des queues soit avec des locks ce qu'on peut faire c'est lancer plusieurs tasks avec le ensure future et après il faut garder ces tasks là c'est une approche un peu plus explicite mais ça si tu veux il y a des exemples ah oui c'est ça ça je ne vous ai pas montré si vous voulez faire de de la Sync.io on a fait une doc plus orientée débutant il y a deux ans à voilà hop qui essaie d'être un peu plus newcomer friendly et pour aider les gens à à commencer déjà expliquer un peu le pattern asynchrone faire un hello world et en fait quand on je crois que c'est dans le creating task on s'amuse justement à jouer avec les différentes tasks et à l'étudier les pétards voilà encore une question oui ouais ouais ok on a commencé à lire la doc ah non 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 genre ça voilà je suis là ouais euh un exemple genre de d'internation la doc ça ne m'importe que tu parles de du process c'est pas des mots clés qui sont plutôt adaptés au multiprocessing ah non non c'est pas du non c'est enfin c'est vrai que t'as des pannes ternes similaires ça demande comment tu impléments ton multiprocessing mais c'est vrai que tu as des tu peux avoir des notions similaires là le but la seule différence c'est que en multiprocessing tu peux vraiment avoir deux exécutions en même temps là t'as vraiment intérêt d'avoir des prémotifs de synchronisation alors que dans la synchrone si par exemple à aucun moment tu joues avec les mêmes variables en fait les deux coroutines ne vont jamais rentrer en collision donc mais par contre c'est vrai tu as raison les mécaniques de base sont enfin le pattern est le même le lock en multiprocess ou le lock en asyncio fait la même chose tu mets un lock et tous ceux qui attendent le lock ils sont bloqués jusqu'à ce que le lock soit résolu bon bah je crois que c'est tout merci beaucoup en tout cas merci